Bonjour, dans cette vidéo, on va réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire une multiplication de ce genre-là, 31,2 x 19. Le mieux, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire de ton côté, et puis ensuite, on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, il y a une manière de faire qui serait d'interpréter ce nombre-là, 31,2, comme un certain nombre de dixièmes. En fait, on peut voir ce nombre-là, 31,2, comme 312 dixièmes. Et donc, l'opération qu'on a ici, on peut l'interpréter comme 312 dixièmes multipliés par 19. Alors ici, on a 312 quelque chose qu'on multiplie par 19. Ce qu'on va avoir, c'est 312 x 19 de ce quelque chose. Donc, si on calcule 312 x 19, on va obtenir un certain nombre de dixièmes, et puis ensuite, on va pouvoir reconvertir ça en nombre décimal pour trouver le résultat sous forme décimale. Donc là, je vais faire cette opération-là, 312 x 19, donc je vais la poser de la manière habituelle. Alors, 9 x 2, ça fait 18. Ensuite, 9 x 1, ça fait 9, plus 1, 10. Et puis, 9 x 3, 9 x 3, 27, plus 1, 28. On peut barrer ces retenues. Ensuite, je passe à 1 x 312, alors 1 x 2, 2, 1 x 1, 1, 1 x 3, 3. Et maintenant, je dois additionner ces deux nombres-là. Donc, 8 plus 0, 8, 2 plus 0, 2, 1 plus 8, 9, et 3 plus 2, 5. Donc, 312 dixièmes x 19, ça fait 5928 dixièmes. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire cette réponse-là, ce nombre-là, 5928 dixièmes, sous forme décimale ? Alors, là, ce que je vais faire, c'est utiliser les positions. Donc, ici, j'ai les unités, là, j'ai la virgule, et ici, j'ai les dixièmes. Alors, si je vais vers la gauche, c'est les dizaines, et puis là, j'ai les centaines. Donc, ici, une unité, c'est 10 dixièmes, une dizaine, c'est 10 unités, donc c'est 100 dixièmes. Et puis, une centaine, c'est 100 unités, donc c'est 1000 dixièmes. Alors, on va faire comme ça. J'ai déjà le 8, ici, qui est le chiffre des dixièmes. Donc, je vais mettre un 8, ici. Et puis, ensuite, le 2, qui est là, il représente 20 dixièmes, en fait. Donc, 20 dixièmes, c'est 2 unités. Donc, c'est le chiffre des unités, ici. Ensuite, le 9, eh bien, c'est 9 cent dixièmes. Donc, c'est 90 unités, c'est-à-dire 9 dizaines. Je mets un 9, ici, à la place des dizaines. Et enfin, je pense que tu as compris, maintenant, le 5, qui est là, représente 5000 dixièmes. Et 5000 dixièmes, on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est 5 centaines. Donc, je dois mettre un 5, ici. Donc, 31,2 fois 19, eh bien, ça fait 592,8. Voilà, ça, c'est une première manière de faire. Alors, une deuxième, ça serait de prendre en compte uniquement les chiffres de notre multiplication, sans tenir compte de la virgule, pour déterminer, en fait, tous les chiffres qu'il y aura dans notre résultat. Et puis, ensuite, on pourrait estimer l'ordre de grandeur du résultat pour voir où est-ce qu'on peut placer la virgule. Ici, ça reviendrait à faire cette opération-là, 312 fois 19. Donc, tu vois que là, je ne tiens pas compte de la virgule quand je fais cette opération-là. Et donc, on obtient tous les chiffres de notre résultat. En fait, notre résultat va avoir un 5, un 9, un 2 et un 8 dans cet ordre-là. Mais la question à laquelle il faut répondre, bien sûr, maintenant, c'est où est-ce qu'on va placer la virgule ? Est-ce que je vais la placer ici, entre le 2 et le 8 ? Ou bien ici, entre le 9 et le 2 ? Ou bien peut-être après le 8 ? Alors, c'est là où on peut utiliser, justement, ce que je disais tout à l'heure, des valeurs approchées de notre opération. Alors, je vais le faire comme ça. On peut se dire que l'opération 31,2 fois 19, eh bien, elle va donner à peu près le même résultat qu'une autre opération que je vais faire, mais en prenant des nombres que je pourrais multiplier plus facilement. Alors, 31,2, ce n'est pas très loin de 30. Et puis, 19, ce n'est pas très loin de 20. Donc, finalement, 31,2 fois 19, ça va être assez proche de 30 fois 20. Et 30 fois 20, là, c'est très facile à faire. 3 fois 2, 6. Et puis, je vais avoir 2 zéros. Donc, ça, ça fait 600. Ça veut dire que 31,2 fois 19 doit être proche de 600. Et ça, ça va nous aider à placer la virgule. Donc, maintenant, si je reprends, je sais que mon résultat a ces chiffres-là. 5, 9, 2, 8, dans cet ordre-là. Et je sais aussi que le résultat doit être proche de 600. Alors, si je mets la virgule ici, ça me donne 5 928. Donc, ça, ce n'est pas du tout proche de 600. C'est proche de 6 000, on va dire. Si je la mets ici, là, eh bien, je vais avoir un nombre qui est proche plutôt de 60. 59,28, c'est proche de 60. Donc, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si je la mets là, ça ne va pas non plus parce que là, j'ai 5 928. C'est proche de 6 et pas vraiment de 600. Alors, ce qui me reste, c'est cette possibilité-là. Je place la virgule ici et du coup, j'obtiens 592,8 et ça, effectivement, c'est assez proche de 600. Donc, ça, c'est une méthode qui est très intéressante. Et puis, c'est aussi très utile si tu fais ton calcul avec une autre méthode, comme avec la première, par exemple, pour voir si tu obtiens un résultat vraisemblable, puisque tu sais que tu dois obtenir un résultat proche de 600.